Quelle différence entre amour de soi et amour propre ? Ces deux concepts se trouvent dans l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. L'amour de soi désigne la tendance à se conserver soi-même que l'on trouve naturellement, spontanément, chez tous les êtres humains. On prend soin de soi, c'est-à-dire on désire rester en vie. L'amour propre, en revanche, est une passion qui naît de la société et qui conduit chacun à vouloir faire plus de cas de soi que de tous les autres, autrement dit, avec l'amour propre, nous regardons ce que nous ne possédons pas. C'est une passion qui naît de la comparaison et qui naît de la fureur de se distinguer, comme le dit Rousseau. Autrement dit, avec l'amour de soi, je regarde ce que j'ai, je regarde ce dont j'ai besoin. Avec l'amour propre, je regarde et je désire ce que je n'ai pas, ce que je ne possède pas. Donc je ne peux jamais être satisfait puisque, par définition, l'amour propre se nourrit de l'imagination, se nourrit de l'ambition. Cela se rapproche des désirs non naturels dont parlait Épicure. Le désir d'argent, par exemple, on n'en a jamais assez. Le rêve de celui qui ne gagne pas d'argent, c'est d'en avoir beaucoup, c'est de devenir millionnaire. Le rêve du millionnaire, c'est de devenir milliardaire. Et le rêve du milliardaire, c'est d'être l'homme le plus riche du monde. Le pouvoir, également. Le pouvoir est comme l'eau salée, disait Schopenhauer. Plus on en boit, plus elle altère, moins elle désaltère. La critique que Rousseau adresse à la société, à la société de son temps, mais cela vaudrait encore tout à fait aujourd'hui, c'est que nous sommes possédés par cette passion qu'est l'amour propre et que nous regardons davantage ce que nous n'avons pas plutôt que ce que nous avons. Nous regardons davantage les moyens de nous distinguer plutôt que de devenir nous-mêmes. Et au point que, parfois, l'amour propre finit par éclipser l'amour de soi. J'en veux pour preuve que l'être humain est peut-être le seul être capable de mettre fin à ses jours, alors que, biologiquement, il n'a aucune raison de le faire. Pourquoi ? Parce que son environnement social est toxique. Il a fini par atteindre le plus intérieur de nous-mêmes et a fini par nous dégoûter de l'existence même. Mais c'est là ce que la société peut induire chez certains de ses membres. Ce n'est pas là ce que la nature prodigue.